— Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet pour lequel on m'a demandé d'intervenir. Et je ne vais pas revenir sur... Voilà, parce que la précédente intervenante l'a extrêmement bien fait au niveau de toutes les inégalités, aussi bien en Europe qu'en France. Mais je voudrais revenir, moi, sur l'intitulé de la table ronde qui est « Unir les combats féministes et LGBT ». Donc unir. Et moi, tout de suite, la question, c'est comment on fait pour unir ces combats ? Moi, je vous dis d'où je parle, donc de quartier populaire en Seine-Saint-Denis. LGBT, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Après, bon, quand on peut donner les explications, eh bien c'est tout de suite le refus, le rejet. Et ça s'est fortement manifesté de manière très claire, justement à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous, où nous, personnellement, on a vu des gens qu'on pensait vraiment alliés à notre cause féministe, et donc pour les droits des uns et des autres, bizarrement relayés par voie de presse, relayés sur les réseaux sociaux, eh bien toutes les manifestations qu'il y a eu contre le mariage pour tous. Voilà. Moi, je suis d'accord avec la copine qui a parlé avec moi. Moi, je ne suis pas... Voilà. Le mariage, ce n'est pas mon truc spécialement. Mais voilà. On estime que c'est un droit qui est donné aux hommes et aux femmes qui le souhaitent. Vous savez que la France a signé avec pas mal de pays issus de la colonisation, en sachant que les conventions bilatérales aujourd'hui, elles sont supérieures en droit aux lois nationales qui sont votées ici. Par exemple, une femme, il y en a plein chez nous, qui ont découvert qu'elles étaient répudiées en Algérie, au Maroc, au Mali. Eh bien, ça a été reconnu par la France. Parce qu'en gros, un homme qui a envie d'emmerder sa femme, qui a envie de lui emmener ses gosses, qui a envie d'emmener les gosses au pays d'origine, c'est très simple. Il n'a pas du tout envie d'affronter le droit français, parce qu'il sait que le droit français donne quand même quelques droits aux femmes. Donc, il va aller en Algérie et il va lui dire « Je te répudie ». Et la femme, elle ne le saura même pas. Donc, je ne vous cache pas qu'avec les mariages forcés, les mariages arrangés qui ont lieu dans les pays d'origine, ça s'est révélé assez catastrophique pour bon nombre de jeunes femmes qui sont venues dans le cadre du regroupement familial et à qui on a retiré les papiers. Donc, on a découvert à l'occasion du mariage pour tous, eh bien, que ces conventions bilatérales, elles concernaient aussi le mariage des gens du même sexe, puisque 11 pays sont exclus de cette loi pour le mariage pour tous. En gros, un Français ou une Française qui veut se marier avec un Algérien ou une Algérienne ou un Français d'ici qui veut se marier avec un Maroc ou même avec un Polonais, parce que ça ne concerne pas que les pays du Maghreb, eh bien, il ne peut pas se marier. Par rapport au statut des conjoints rejoignants dans le cadre du regroupement familial, juste, je vous informe que nous, notre association, on a déposé des amendements qui vont être proposés par la députée de notre point, donc qui est Marie-Georges Buffet, et que ça viendra en discussion le 21 janvier. Et je vous demande à tous et à toutes, eh bien, de soutenir ces amendements, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on réclame ce statut autonome pour les femmes, mais aussi bien pour les hommes, et ça concernera aussi, du coup, les couples LGBT. Et donc, ça sera une première étape, en tout cas, je pense, vers ce combat commun entre nous. Applaudissements